La boagolette, c'est une plante précieuse, c'est une plante de la Réunion, nous trouvons dans la forêt, nous trouvons dans le bord de la ravine. C'est un des rafraîchissants, des anti-inflammatoires les plus puissants. Voilà, nous finissons, il y a un mois de décembre, janvier, février, la chaleur, ils ne pas qu'ils mettent là, nous transpirent bon peu, alors souvent, sous le bras là, le boagolette, il sort dans le coin collé, dans l'Inde, il sort l'échauffement. Nous l'ai embêté, et bien bon, le monde l'entend, c'est pas si cool que ça. Car la saison-là, ils marchent avec leur litre de l'eau dans laquelle on avait l'écorce boagolette. Ils boivent ça à la journée, et ils nettoyent le sang. Mon papa, un grand-mère, il te dit, boire ça, mon enfant, ça il nettoie le sang. Ça il empêche à avoir le clou, avoir le furon, avoir le bois bouillé, où tu les nettoyais pour préparer le boagolette. Déjà où il arrive sur le pied, on prend l'écorce, mais on s'appartient à l'écorce sur le pied de bois, où il tient à l'écorce. Alors on coupe un branche, où il amène le branche à la case, et après là à la case, un coup de grand couteau, on tire l'écorce sur la branche-là. Et sur l'écorce-là, on met à l'écorce dans l'eau, dans l'île de l'eau, désertant après, de l'eau-là, il vient couleur, couleur whisky, alors on ne connaît pas comment on y fait d'un à l'île. Et quand il finit avec cette petite couleur marron-là, boire-l'île. Le goût, il est agréable, mais surtout dans notre corps, il fait beaucoup de bien. Sous-titrage ST' 501